Musique Salut salut c'est Pikami, j'espère que vous êtes en forme, si c'est le cas c'est vraiment l'essentiel et j'espère également que vous êtes ravis de me retrouver dans cette nouvelle vidéo puisqu'aujourd'hui on s'attaque à la deuxième partie du display Soleil et Lune avec 12 autres boosters et j'espère vraiment qu'on aura plus de chance que pour la partie précédente parce qu'on a eu seulement 3 holographiques, je ne vous dis pas lesquels on fera le récapitulatif lors de la troisième et dernière partie et donc sans plus attendre je vais prendre 12 autres boosters donc là je crois qu'il y en a 6, 2, 4, 6, voilà déjà la moitié 2, 4, 6, voilà si je compte bien on a nos 12 boosters ici je vous représente rapidement les illustrations avec donc Solgaleo il y en a 5 cette fois-ci pour ce bloc là Oratoria, Féline Fernaud et Archéduque je crois que Lunala je l'ai présenté, non je ne l'ai même pas présenté et Lunala du coup voilà Solgaleo, Lunala, les 2 légendaires et les 3 starters donc j'espère qu'en ces 12 boosters on aura de la chance qu'on aura des cartes GX parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'en voir et d'en tenir une entre mes mains donc voilà j'espère, j'espère, je croise les doigts j'espère que vous en faites de même derrière votre écran je vais y arriver et je vais me calmer je suis trop impatiente vraiment ça fait trop trop longtemps que je n'ai pas ouvert des boosters si ce n'est peut-être pour la première partie je fais un léger zoom et on commence tout de suite avec le booster Archéduque je vous remontre le dos d'un booster si ça vous intéresse si vous avez envie de lire et si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'en trouver parce que je le rappelle la sortie officielle logiquement est le 7 février mais j'ai entendu dire que elle serait peut-être repoussée au 11 février donc voilà, n'hésitez pas à me dire si de votre côté vous en avez trouvé, étant donné qu'on en voit toujours plus ou moins en avant-première je vous laisse ce premier code online et on commence cette fois-ci avec c'est 1, 2, 3, 4, 1 voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2 la combinaison qui a changé elle aussi également et pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie je rappelle que le signe de la série est donc une moitié de soleil et une moitié de lune enfin un croissant de lune du moins et donc on n'a plus du coup le signe et la numérotation de série en bas à droite mais en bas à gauche pareil pour l'illustrateur et l'année de série pourquoi il y a écrit 2016 ici ? c'est trop bizarre pourquoi il y a écrit 2016 ? la série soleil et lune sort en 2017 et là il y a écrit 2016 je veux juste voir pour la... ouais là il y a écrit 2017 c'est trop bizarre ils ont dû se tromper je pense qu'ils se sont trompés parce que la série est bien sortie en 2017 février 2017 et donc c'est super bizarre de voir écrire 2016 sur le brindibou ah c'est vraiment... ah d'accord ok gros fail de ce début de vidéo je refais un petit zoom quand même voilà gros gros fail j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres ah oui si il n'y a pas 10 cartes dans un booster mais il y a 11 cartes c'est pour ça qu'on fait 1, 2, 3, 4, 1, 2 ils se sont trompés donc je pense qu'ils vont rééditer peut-être d'autres boosters ou même la série suivante du blog soleil et lune avec 11 cartes supplémentaires et pas 10 cartes donc voilà c'est Néjan qui m'a fait la remarque lors de la première partie et donc on continue avec... enfin on continue on commence plutôt avec brindibou soporifique bombidou ensuite hermure croquine je passe plus rapidement parce qu'on a déjà vu ces cartes-ci l'énergie haut tétarte le maillet écrasant je crois que je ne l'ai jamais tiré encore matoufeu mascaïman en reverse qui est une... une commune et derrière un lanterne en rare qu'on a déjà eu bon ok donc pas vraiment beaucoup de surprises là-dessus on connaissait toutes les cartes et j'enchaîne avec Féline Fernaud et je pense pour l'instant que l'illustration la plus chanceuse c'est peut-être celle de Lunala je ne voudrais pas dire de bêtises mais bon je n'ai pas ouvert suffisamment de boosters pour l'instant pour pouvoir le dire pour pouvoir l'affirmer je les ouvre vraiment super mal donc je ne pourrais même pas faire ma page de garde je vous laisse ce code-là et je pense que le prochain je le garderai pour moi alors je ne me suis absolument pas spoilée je ne sais pas quelles sont les cartes ultra-or de cette série je sais qu'il y a des GX je sais qu'il y a évidemment les deux légendaires en GX mais le reste j'en sais rien du tout Flamiaou Charter Manglouton Brindibou donc là Brindibou il y a écrit il y a écrit 2016 aussi ça dépend des cartes c'est bizarre Cosmog L'Energypsy Chronoball Béquipan je crois que je ne l'ai même pas eu en plus si peut-être l'Hyper Ball Candine en Reverse peu comme une Reverse c'est celle-ci je ne l'avais pas en Reverse c'est sûr et certain et nous aurons ensuite Arc et Duke en Rare qu'on a déjà eu également lors de la première partie donc déjà des cartes en double c'est regrettable ce qui nous fait encore de Rare oh là 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 j'ai un petit peu peur si ça se trouve je vais me faire un display seulement holographique c'est possible il peut y avoir des displays fail comme ça allez ce code je le garde toujours la combi 1,2,3,4,1,2 et voilà on continue avec un Topicker tout mignon Mini Draco donc qui est la nouvelle couleur du type dragon je trouve qu'elle est trop stylée ensuite Bakabu Spododo Mimentis une énergie combat échange d'énergie pique éclairon Corayon très joli j'adore ce Pokémon en plus Lily en Reverse génial j'adore les cartes Reverse ne me demandez pas pourquoi j'aime beaucoup les cartes Reverse et derrière on a un très passable en Rare qu'on avait déjà eu mais je suis très contente parce qu'on n'avait pas eu Lily en Reverse donc moi je collectionne également les Reverse et je les remplace par les cartes non Reverse si possible j'essaie d'ouvrir correctement ce... non c'est pas possible je n'y arrive pas je n'y arrive pas vraiment que je m'applique parce qu'il faudrait que je fasse ma page de garde dans mon classeur avec ces boosters-ci voilà ça devrait aller je garde aussi ce code et donc on continue j'espère qu'on aura au moins des full art si ça se trouve je vais tout avoir dans la dernière partie alors Paras Petitard Araqua donc j'avais dit Araka je crois pour la première partie en fait je crois que ça se prononce Araqua parce que c'est une araignée aquatique ensuite Evoli que je trouve super chouette Nounours une énergie plante Nosferralto je ne suis même pas sûre qu'on l'ait eu après repousse Scarabrut ah super elle est trop trop belle en reverse cette carte je la connaissais déjà je l'avais déjà vue par contre en reverse c'est la première fois que je la vois et elle est super jolie et derrière un Ariyama en rare bon que des rares pour l'instant même pas une petite holo je commence vraiment mais vraiment à m'inquiéter normalement il doit y avoir 12 bons boosters dans un display c'est le quota sauf que là comme il y a une carte supplémentaire par booster je ne sais pas si ce quota reste le même il reste inchangé bon là on a un Solgaleo peut-être qu'on aura de la chance dans ce booster-ci par contre les boosters se fout vraiment très très mal je trouve ah c'est ah j'aime pas du tout j'aime pas du tout je préférais les boosters d'avant voilà allez celui-là je vous le laisse faites-en bon usage et donc voyons voir ce qu'il y a dans celui-ci alors Ponchio Goelies Snubble Carvana tout ça on a vu Nosferrapti une énergie métal Corayon double énergie incolore que je n'avais pas eu donc ça complète Draco oh elle est trop trop belle souhait du dragon écoute que elle est super chouette wow wow les cartes dragons se font vraiment rares en plus donc donc j'adore j'adore ensuite la Super Bowl en reverse bah moi qui disais que j'adorais les dresseurs reverse et bien voilà je suis servie et nous aurons un bazookan en rare que j'avais déjà eu en reverse dans la première partie si vous ne l'avez pas vue mais bon je pense que vous vous en rappelez bon bah on continue c'est pas de bon augure tout ça je sais même pas combien de boosters j'ai ouvert jusqu'à présent mais j'ai peur d'avoir un display horrible bon allez ce petit code également qui est pour vous on est trois qui a été un gueule je veux au moins avoir une carte GX c'est pas possible alors Snubbull Rapace de pique qui est très joli Larvibulle Piafabec Tadmorph d'Alola une énergie électrique ensuite l'attrape Pokémon Nosferralto Draco que j'ai en double du coup qui est très joli double énergie incolore ça fait trois fois de suite que j'ai une énergie ou une dresseur reverse mais bon je ne m'en plains pas et nous aurons un Mascadra en rare que je n'avais pas sur 20 sectes ok oui je ne l'avais pas donc ouais ok pourquoi pas pourquoi pas mais je ne vous cache pas que je suis un peu déçue d'avoir encore et toujours une rare donc combien de boosters 2, 4, 6 boosters on en est déjà à la moitié et toujours pas l'ombre d'une ultra rare ni même d'une holographique je vous avoue que j'ai très très peur donc peut-être que je vais tourner la troisième partie tout à l'heure histoire de me rassurer quand même parce que là je tourne cette vidéo le lendemain de la première partie je n'ai pas voulu faire ça le jour même pour une fois pour regarder un petit peu le suspense et voilà profiter mais bon là je pense que ouais je pense que je n'aurai pas une bonne pioche alors Makuhita Rapace de pique Larvibulle Soporifique Krabagard L'Energypsy et Flèche qu'on ne voit pas souvent je crois que c'est la première fois que je le tire même s'il est présent dans le deck je crois que c'est la première fois que je tire les flèches dans des boosters ensuite Pokéball Grand Vule Carvana en reverse et un Charpedo holographique bon c'est au moins ça on a au moins une holographique et que je n'avais pas qui est très jolie en plus qui est très chouette j'adore cette espèce d'effet holographique avec les vagues le mouvement des vagues c'est super chouette trop trop belle carte vraiment trop trop belle avec peau dure comme talent elle est sympa et puis au moins ça me fait toujours une petite holographique j'espère que c'est pas un display bug où en fait les ultras sont inexistantes et qu'il n'y a que des holographiques je l'espère parce que bon sinon bon après c'est un display offert par VPcom donc de toute façon je ne vais pas m'en plaindre c'est toujours c'est toujours ça de pris oula 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 profilé avec les cartes mais je serais quand même fortement déçue si je n'avais ne serait-ce que même pas une ultra rare bon là on y croit on y croit on y croit Mascaïman Niaus Dalula Picasso Evoli Psycho Quack une énergie métal Crisacier Lily ensuite Géolite le maillet écrasant en reverse donc encore une dressée reverse et un bazookan horare dites-le que je suis maudite dites-le je pense que j'ai vraiment tapé un display bug j'ai peur écoutez là j'ai vraiment peur ah lui je l'ai bien ouvert c'est déjà ça hop je garde ce petit code 1,2,3,4,1,2 voilà et donc je pense qu'ils ont arrêté les cartes turbo pour cette série je ne sais pas à voir mais j'en ai pas encore vu jusqu'à présent Poncho ni même aucune ultra en fait à vrai dire Paras Rapace Épique Flamme Yaou Manglouton une énergie eau la Super Bowl et Flèche ah Ratatac Ratatac de Lola c'est la première fois que je le vois ah il est trop trop beau avec quand même 120 PV ce qui est pas mal Consigne Maléfique ouais Repousse encore une dresseur Reverse bah dis donc je sais pas ce qu'il se passe et Danticris en rare oh non qu'est-ce qu'il est moche qu'est-ce qu'il est moche je l'aime pas du tout mais vraiment pas du tout bon après je ne l'avais pas donc ça complète ma série mais je l'aime pas du tout ça fait partie des Pokémon de la 7ème génération que j'aime pas que je déteste même que je déteste après donc 3 boosters oh là là mais j'ai trop trop peur j'ai trop peur bon 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 je sais déjà quel va être le titre de cette vidéo si je n'ai toujours pas d'ultra dans cette partie là allez je garde ce code non mais là ça commence vraiment à m'inquiéter alors Piafabec Mini Draco Bombidou Lupio Spododo Énergie électrique Superbowl Quatermac Sbire de la Team Skull Soparifiquan Rivers qui est sur sa petite plage d'Alola tranquillou il ne demande rien à personne et Feline Inferno en rare encore une rare sérieusement je comprends pas là je comprends pas je ne comprends pas allez Archéduc sauve nous un petit peu la face là parce que là c'est vraiment la misère il n'y a pas d'autres mots je garde aussi ce petit code non mais je comprends pas je comprends pas tout est sur la même partie Togedémaru nous nourrions Vorastéry Araqua Croquine L'Energie Plante Quatermac Motismadex qui existe je crois en secrète je ne sais plus qui m'a dit ça je crois que c'est un abonné qui m'a contacté qui m'a dit ça qui m'a dit que je crois qu'il a regardé les scans enfin bref voilà Cocombaf oh on ne l'avait pas eu encore mais là je suis très contente vous voyez là je suis super contente cette carte enfin ce Pokémon je l'adore de la 7ème génération et le talent expulse organe si ce Pokémon est votre Pokémon actif et Mikao dégale une attack de votre adversaire plus 6 marqueurs de dégâts sur le Pokémon ah c'est pas mal le talent est pas mal ensuite on a Psycho Quack en reverse et ah oui ah c'est pas possible j'ai tellement eu peur c'est pas possible et Solgaleo GX Full Art qui est vraiment c'est le toucher un peu différent d'une Full Art enfin je pense que vous pouvez voir un petit peu toute la mosaïque sous forme de diamants de cristaux et ici surtout on peut le voir oh c'est super Solgaleo GX Full Art et Clas Solaire GX génial elles sont très très belles ces cartes on dirait presque des fausses cartes ça change tellement qu'on dirait presque des fausses mais en fait en fait non en fait non j'ai tellement eu peur mais vous savez même pas à quel point je suis trop contente là je suis super contente parce qu'on a au moins une carte ultra en 24 booster bon il me reste encore un booster ceci dit mais en 24 booster c'est seulement enfin c'est la seule ultra rare qui soit sortie donc je suis soulagée quand même est-ce qu'elle est en bon état ? oui c'est bon pas de point blanc elle est parfaite je suis trop contente voilà bon là je suis soulagée c'est pas c'est pas un display bug sans ultra rare parce que je commençais vraiment mais vraiment à me poser la question et donc il nous reste encore un tout dernier booster ce serait bien d'avoir encore une petite GX pas forcément full art mais bon une GX sachant que les GX et les GX full art sont quasiment identiques en fait la seule manière apparemment de les reconnaître selon Nejan ce serait le toucher de la fameuse full art parce que les cartes GX sont des cartes identiques aux full art sinon ne serait-ce que la matière de la carte alors Bacabou Nodulite Cosmog Mimentis Tadmorp ensuite une énergie obscurité Superbonbon Scarabrut du coup je suis plus trop concentrée je vous avoue Tilly Tétarte en reverse et Cosmoboom en rare qu'on a déjà eu hier d'accord d'accord et bien c'est ici que se termine cette vidéo on aura quand même eu une carte ultra et une holographique donc c'est pas terrible terrible sur 24 boosters pour l'instant mais j'espère que la troisième partie va tout exploser tout éclater et qu'on va être hyper gâtés au niveau des ultras j'espère que vous croisez les doigts d'avance pour moi puisque je pense que je vais enchaîner cette partie là histoire d'avoir un petit peu mon quota de réjouissance en tout cas d'ici là je vous fais plein de piques et bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt à très bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz